... Pourquoi Tommy n'a pas pris la balle ? Quand elle est passée par-dessus la clôture, elle n'était pas loin de lui. La clôture est la limite de la propriété de HM. Nous ne franchissons pas les limites, Miss Lucy. C'est trop dangereux. Dangereux ? Un jour, il y a un garçon qui s'est disputé avec tous ses amis. Et il s'est enfui au-delà de la limite. On l'a retrouvé deux jours plus tard dans les bois. Attaché à un arbre. Avec les mains et les pieds tranchés. Mort. Ça ne peut pas faire de mal. Et il y a une fille qui a grimpé par-dessus la clôture, près de l'entrée principale. Et quand elle a voulu revenir, elle n'y a pas été autorisée. Et puis elle est morte de faim. Juste là. Tout près de l'entrée. Qui vous a raconté ces histoires ? Tout le monde les connaît. Et qui vous dit qu'elles sont vraies ? Bien sûr qu'elles sont vraies. Qui irait inventer des horreurs pareilles ? Lecture proposée par Guillaume Gallienne Ça ne peut pas faire de mal. Quand je roule aujourd'hui dans la campagne, je découvre encore des détails qui me rappellent Helsham. Je dépasse l'angle d'un champ brumeux où en descendant le flanc d'une vallée, j'aperçois au loin le fragment d'une grande maison ou même un bouquet de peupliers disposé d'une certaine façon sur un versant de colline. Et je pense, c'est sans doute ça. Je l'ai trouvé. C'est vraiment Helsham. Puis je comprends que c'est impossible. Je continue ma route et mes pensées dérivent. J'ai toujours une copie de ma cassette préférée. Et jusqu'à ces derniers temps, je l'écoutais encore en roulant dans la campagne par les journées de Bruyne. L'album s'appelle Chanson après la tombée de la nuit. Il est de Judy Bridgewater. Mais maintenant, le lecteur de cassette de ma voiture est si peu fiable que je n'ose plus la passer. Même ainsi, c'est l'un de mes biens les plus précieux depuis l'époque d'Helsham. Ce qui rendait alors la cassette si spéciale pour moi, c'était cette chanson en particulier. Plage numéro 3. Auprès de moi toujours. J'avais alors 11 ans. Je n'avais pas écouté beaucoup de musique, mais cette chanson-là, elle me prenait vraiment aux tripes. J'essayais toujours de laisser la bande à cet endroit précis pour pouvoir la mettre à chaque fois que l'occasion s'en présentait. Je n'avais pas tellement de possibilités, vous voyez, car cela se passait quelques années avant l'apparition des baladeurs. Notre dortoir était le seul lieu où je pouvais écouter convenablement. C'est donc là que j'allais dans la journée quand personne d'autre ne risquait de s'y trouver pour passer ma chanson encore et encore. Ces mots nostalgiques sont ceux de Cathy, la narratrice du sixième et avant-dernier roman de l'écrivain britannique Kazuo Ishiguro, prix Nobel de littérature 2017. La chanson dont elle se souvient, « Auprès de moi toujours », est devenue le titre de ce roman paru en 2005. En 1954, Kazuo Ishiguro naît à Nagasaki, dix ans après la bombe atomique. Sa famille quitte définitivement le Japon et s'installe en Angleterre quand il a cinq ans. « Je suis un drogué de la mémoire », revendique l'écrivain qui confie s'être mis à écrire pour retrouver le parfum d'une enfance perdue. Grand admirateur de Bob Dylan, qui lui aussi a reçu le fameux Nobel de littérature l'année précédente, Kazuo Ishiguro se rêve d'abord chanteur avant de se consacrer à l'écriture. Il rencontre le succès en 1989 avec les fameux « Vestiges du jour », récits du souvenir du majordome Stevens popularisés à l'écran par James Ivory avec l'illustre duo de Sir Anthony Hopkins et Emma Thompson. Auteur de sept romans, tous placés sous le signe de la mémoire donc, Kazuo Ishiguro est un des romanciers les plus audacieux de sa génération. Chacun de ses livres impose un style qui invite le lecteur à explorer un genre littéraire, à chaque fois renouvelé, loin de toute facilité. Ainsi, dans « Auprès de moi toujours », il emprunte le chemin de la science-fiction, un parfum de mystère plane dès les premières pages. La narratrice, Cathy, se remémore le passé obscellant de son enfance à Halsham, une école idyllique dans la campagne anglaise avec ses amis Ruth et Tommy. Mais bientôt, nous comprenons que c'est un monde étrange qui est en gestation dans l'enclos de ce pensionnat, destiné à l'éducation élitiste d'enfants et d'adolescents singulièrement à part. Je vous convie à vivre cette aventure littéraire dont l'histoire bien intrigante vous fascinera autant qu'elle vous dérangera. La traduction est d'Anne Rabinovitch. Ouvrons en préambule la première page de cette étrange histoire. Nous sommes en Angleterre à la fin des années 90. Le lecteur découvre une société énigmatique dans laquelle les protagonistes n'ont pas de nom de famille, sont des accompagnants devant veiller sur des donneurs, tels des soignants. À l'âge de 30 ans, le système les oblige à cesser cette activité. C'est le cas de Cathy, la narratrice. Je m'appelle Cathy H, j'ai 31 ans et je suis accompagnante depuis maintenant plus de 11 ans. Je sais que cela paraît assez long. Je ne cherche donc pas à me vanter. Pourtant, je sais de source sûre qu'ils ont été satisfaits de mon travail et dans l'ensemble, je le suis aussi. Mes donneurs ont toujours eu tendance à récupérer bien mieux que prévu. La rapidité de leur guérison s'est révélée impressionnante et presque aucun d'entre eux n'a été classé agité, même après le quatrième don. Bon, peut-être que je me vante maintenant. Mais c'est très important pour moi d'être capable de bien faire mon travail et en particulier de veiller à ce que mes donneurs demeurent calmes. En tout cas, je n'ai pas de grande prétention. Certains soignants en exercice sont tous aussi capables mais ne bénéficient pas d'une telle reconnaissance. Si vous êtes l'un de ceux-là, je peux comprendre que vous m'enviez mon studio, ma voiture et surtout la faculté que j'ai de choisir mes patients. Et en plus, j'ai étudié à Hirschum, ce qui suffit parfois à braquer mes collègues. Cathy H. a le droit de choisir du style. Et elle sélectionne toujours des individus de son espèce, des gens de Hirschum. Rien d'étonnant qu'elle ait un bilan hors du commun. Au cours des années, il y a eu des périodes où j'essayais d'effacer Hirschum de ma mémoire, où je me disais que je ne devais plus regarder autant en arrière. À un certain moment, j'ai cessé de résister. Les accompagnants ne sont pas des machines. On essaie de faire le maximum pour chaque donneur et au bout du compte, on s'use. À la fin de l'année, je ne serai plus accompagnante. Et bien que cela m'ait beaucoup apporté, je dois admettre que je serai heureuse de pouvoir me reposer, de m'arrêter, de penser et de me rappeler. Je ressens un besoin impérieux d'ordonner tous mes vieux souvenirs. Je me rends compte à présent qu'une part importante de ce qui s'est passé dans ma vie a découlé de mon enfance à Hirschum. Bonjour à vous, mes élèves. Bonjour, Missélie. Parcourons avec la narratrice quelques-uns de ses souvenirs de jeunesse à Hirschum, en compagnie de son ami Tommy, le colérique. Hirschum est un pensionnat isolé au milieu des bois. Sous la surveillance d'enseignants appelés les gardiens, cette école de la performance pourrait bien nous faire penser à des lieux de formation des élites. Depuis tout petit, les élèves grandissent avec l'idée qu'ils sont spéciaux et privilégiés, élevés dans le culte du secret où se mêlent mensonges et vérités. Tommy est le vilain petit canard. Connu pour ses terribles accès de rage, il est le bouc émissaire des autres garçons, d'autant plus qu'il ne sait ni peindre ni dessiner. Tommy, qu'est-ce que tu fabriques ? Je crois que ça pourrait être un chien. C'est un chien, Tommy ? Ça ne peut pas être un chien, cet animal est trop petit. Je crois que ça doit être une sorte de rat. Ouais, c'est ça. Tommy a dessiné un rat. Il n'est pas terminé. C'est un éléphant. Sa réputation est au plus bas jusqu'au jour où ses colères cessent. Cathy se souvient d'une journée avec Tommy, l'année de leurs 13 ans. Tous les deux se donnent rendez-vous au bord de l'étang pour parler d'un secret. La discussion va faire basculer leurs réflexions sur Hesham et sur leur professeur, Miss Lucie. À propos de quoi parlais-tu tout à l'heure ? De quelque chose que t'aurais dit Miss Lucie ? Je vais te le dire, Kat, reprit-il. Mais tu ne vois la raconter à personne, d'accord ? Il y a deux mois, j'ai eu une conversation avec Miss Lucie. Et je me suis senti bien mieux ensuite. Elle a dit quoi ? Voilà, ça peut paraître bizarre. Au début, ça m'a fait cette impression. Elle a dit que si je ne voulais pas être créatif, si je n'en avais vraiment pas envie, ça n'avait absolument aucune importance. Ce n'était pas un problème. Elle t'a dit ça ? Il acquies ça, mais je me détournais déjà. C'est les conneries, Tommy. Kat, je n'essaie pas de te faire marcher, si c'est ce que tu penses. « Miss Lucie m'a vraiment dit de ne pas m'inquiéter, de ne pas me soucier de ce qu'affirment les gens. » C'est vraiment une drôle de réflexion de sa part. « Tu es sûre de l'avoir bien compris ? » Mais bien sûr que oui. Nous étions en classe et Miss Lucie m'a fait tout un discours là-dessus. Elle m'a même raconté qu'elle avait connu beaucoup d'élèves qui avaient eu d'énormes difficultés à être créatifs pendant des années, la peinture, le dessin, la poésie. Et puis un jour, ils avaient franchi un cap. Et c'était épanoui. « Moi aussi, je pourrais être de cela, non ? » Puis elle a ajouté « Souviens-toi de ceci, Tommy, il y a au moins une personne à Elsham, une personne convaincue que tu es un excellent élève, quel que soit ton niveau de créativité. » « Elle ne te faisait pas marcher ? » « Je lui demandais-je encore, tant cela semblait incongru à Elsham. » « Ce n'était pas une manière habile de t'attraper ? » « Absolument pas. » En tout cas, quand elle a dit ça, elle tremblait. Elle tremblait de rage. Je la voyais, elle était furieuse, mais furieuse au fond d'elle-même. Contre qui ? Je n'en étais pas sûr, pas contre moi. C'était le plus important. Il rit, puis redevint sérieux et reprit. Je ne sais pas après qui elle en avait, mais elle était vraiment en colère. Le plus curieux, c'est que cette conversation avec elle, ça m'a aidé. Parce qu'après, en pensant à ce qu'elle m'avait dit, je me suis rendu compte qu'elle avait raison et que ce n'était pas de ma faute. « Ce n'est pas tout, » poursuivit-il. Elle a dit autre chose que je ne saisis pas très bien. « J'allais te demander ton avis. » Elle a dit qu'on ne nous en apprenait pas assez quelque chose dans ce goût-là. « Pas assez ? » « Elle pense qu'on devrait travailler encore plus dur ? » m'exclamait-je étonné. « Non, je ne crois pas que ce soit ça. » « Tu sais, en fait, elle voulait parler de nous, de ce qui va nous arriver un jour, les dons et le reste. » Cette conversation avec Tommy au bord de l'étang alors que nous avions 13 ans, j'y vois aujourd'hui une sorte de jalon entre deux époques. Pour moi, elle marque un tournant. Je me suis mis résolument à considérer les choses sous un autre angle. Là où auparavant, j'avais évité les sujets embarrassants, je commençais de plus en plus à poser des questions sur nous-mêmes. Une aventure que nous avons poursuivie ensemble au cours des années. Apparaît alors un autre personnage qui représente le monde extérieur à Halsham, Madame. Une femme intrigante que nous retrouverons à l'extrême fin du roman et qui nous aidera peut-être à percer le mystère de leur différence. Bonjour à vous, mes élèves. Bonjour, Miss Camille. J'ai plusieurs choses à vous annoncer aujourd'hui. La première, c'est que notre amie Madame Marie-Claude est venue nous rendre visite. Comme d'habitude, elle va examiner soigneusement vos travaux artistiques et elle sélectionnera les meilleures œuvres pour les faire figurer dans sa galerie. Nous allons bien sûr l'accueillir avec une extrême courtoisie et faire en sorte qu'elle se sente chez elle. Madame vient régulièrement au pensionnat pour récupérer les œuvres des élèves. tableaux, poteries, poèmes, rédactions, dans le but de les exposer dans une galerie. D'apparence froide et distante, elle alimente les fantasmes. Cathy se souvient d'un stratagème imaginé par son amie Ruth. Elle s'amuse à jouer les enquêtrices dans l'extrait suivant. Ruth avait une théorie toute simple. Madame avait peur de nous. Le plan que nous avions mis au point était de guetter Madame quelque part, puis de nous agglutiner autour d'elle comme un seul homme. Nous resterions alors parfaitement civilisés et poursuivrions notre chemin. Elle serait prise au dépourvu et nous verrions, insistait Ruth, qu'elle avait réellement peur de nous. L'après-midi dont je parle, nous étions en classe. Depuis la fenêtre, on a vu arriver la fameuse voiture de Madame. Le temps était venteux et ensoleillé, avec quelques nuages d'orage qui se rassemblaient. Alors que Madame garait sa voiture dans la cour, nous tâmes un rapide conciliabule sur le palier, puis suivîmes le reste de la classe au bas de l'escalier à la fin du cours pour nous attarder dans l'embrasure de la porte principale. Elle émergea finalement du véhicule et vint dans notre direction, vêtue de son tailleur gris habituel, serrant des deux bras son attaché caisse contre elle. Sur le signal de route, nous nous élançâmes au dehors, avançant droit sur elle, comme si nous avions marché en rêve. Lorsqu'elle se figea sur place, et seulement alors, chacune de nous murmura avec insolence, « Excusez-moi, Miss ». Elle ne cria pas et ne laissa même pas échapper un souffle. Lorsqu'elle se pétrifia sur place, je jetai un bref coup d'œil à son visage. Aujourd'hui encore, je revois son expression, le frisson qu'elle semblait réprimer, la réelle terreur d'être frôlée accidentellement par l'une de nous. Route avait raison. Madame avait peur de nous. Mais elle avait peur de nous comme d'autres avaient peur des araignées. Nous n'avions pas été préparés à cela. Nous n'avions jamais eu l'idée de nous demander ce que nous éprouverions si on nous voyait ainsi, si les araignées, c'était nous. Ce jour-là, vous vous rendez compte que vous êtes réellement différents, que dehors, il y a des gens comme Madame, qui ne vous détestent pas et ne vous souhaitent aucun mal, mais qui frissonnent néanmoins à la seule pensée de votre existence, de la manière dont vous avez été amené dans ce monde et pourquoi, et qui redoutent l'idée de votre main frôlant la leur. La première fois que vous vous en apercevez à travers les yeux d'une personne comme celle-là, c'est un instant terrifiant. C'est comme vous entrevoir dans un miroir devant lequel vous passez chaque jour de votre vie et soudain, il vous renvoie à autre chose, une image troublante et étrange. Sous-titrage ST' 501 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 Lecture Sous-titrage ST' 501 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 Nos personnages font leur entrée dans le vaste monde Ils s'interrogent sur leurs origines et leur identité Le comité Nobel qui a salué l'écriture de Kazuo Ishiguro l'a défini dans les termes suivants Si vous mélangez Jane Austen et Franz Kafka vous obtenez Kazuo Ishiguro dans une coque de noix Si l'atmosphère très anglaise du pensionnat d'auprès de moi toujours peut évoquer Jane Austen l'influence de Kafka affleure progressivement dans la peinture de ces êtres sans racines créés de toutes pièces par le monde moderne Implicitement nous découvrons une colonie de clones déshumanisés créés à but thérapeutique Comme tous les élèves de Halsham Kat et Tommy ont été préparés à être différents entraînés à veiller les uns sur les autres pour devenir des accompagnants puis des donneurs et eux aussi bientôt ils vont terminer comme ils disent ils vont mourir Kat nous explique dans cet extrait que les clones d'Halsham cherchent leur modèle d'origine à partir duquel ils ont été créés L'idée fondamentale qui sous-tendait la théorie des possibles était simple et ne provoquait guère de discussion En gros c'était la chose suivante puisque chacun de nous avait été copié à un moment donné sur une personne normale il devait exister pour chacun de nous quelque part là-bas un modèle qui vivait sa vie cela signifiait du moins en théorie que vous pouviez trouver la personne à partir de laquelle vous aviez été fabriqué C'est pourquoi quand vous étiez vous-même dehors dans les villes, les centres commerciaux, les restaurants de routiers vous essayez de repérer les possibles les gens qui auraient pu être vos modèles et ceux de vos amis Au-delà de ce noyau essentiel cependant il n'y avait guère de consensus D'abord personne ne pouvait s'accorder sur quoi chercher dans cette quête des possibles Certains élèves pensaient que vous deviez chercher une personne de 20 ou 30 ans plus âgée que vous à peu près l'âge d'un parent normal mais d'autres soutenaient que c'était un point de vue sentimental Pourquoi y aurait-il une génération naturelle entre nous et nos modèles ? Ils auraient pu se servir de bébés, de vieilles personnes Quelle différence cela aurait-il fait ? D'autres répliquaient qu'ils se servaient de modèles de gens en pleine santé et que c'était pourquoi ils auraient vraisemblablement l'âge d'un parent normal Mais arrivé à ce point nous sentions tous que nous approchions un territoire où nous ne voulions pas pénétrer et les discussions se terminaient en queue de poisson Néanmoins nous croyions tous à divers degrés que quand vous voyez la personne dont vous étiez la copie vous aviez un certain aperçu de qui vous étiez au fond de vous-même et vous vous représentiez peut-être aussi une partie de ce que la vie vous réservait Certains pensaient que c'était de toute façon stupide de se préoccuper des possibles Nos modèles étaient une notion dénuée de pertinence une nécessité technique pour nous mettre au monde, rien de plus C'était à chacun de nous de faire de nos vies ce que nous pouvions Sous les prétextes d'un roman de science-fiction, Ishiguro soulève de vraies questions d'éthique de quête d'identité et des origines de clonage mais aussi d'amour et d'amitié Tommy en couple avec Ruth est resté très proche de Kat Ils sont comme frères et sœurs Leur vie est normale pendant quelques années Dans l'extrait suivant, Kat se remémore un moment de bonheur intense partagé avec Tommy Nous sommes à Norfolk, une ville au bord de la mer Cet endroit est resté mythique pour eux depuis leur cours de géographie C'est le coin perdu de l'Angleterre car la légende veut qu'on y retrouve tout ce qu'on a égaré L'occasion se présente de partir en quête de la cassette si chère à son ami qui avait mystérieusement disparu Cette cassette que tu avais perdue à Halsham, tu te souviens Kat ? Je voulais vraiment te la retrouver Et à la fin j'ai fini par me dire simplement Un jour j'irai à Norfolk et je la lui trouverai là-bas Le coin perdu de l'Angleterre, dis-je en regardant autour de moi Et nous y sommes Nous lançâmes tous les deux un coup d'œil théâtral autour de nous Puis nous pouffâmes Tommy ouvrit les bras d'un geste impuissant Alors Kat, où allons-nous ? Je suis nul pour le shopping Nous devons chercher dans les boutiques d'occasion, déclarai-je après un moment de réflexion Des endroits pleins de vieux habits, de vieux livres Ils ont quelquefois une boîte remplie de disques et de cassettes Quand je songe aujourd'hui à ce moment, debout avec Tommy dans cette petite rue près de la mer Sur le point d'entamer nos recherches Je sens une chaleur m'envahir Tout paraissait soudain parfait Une heure à part Une longueur devant nous Et il n'y avait pas de meilleure manière de la passer Je dus vraiment me retenir de rire stupidement Ou de sauter en l'air sur le trottoir comme une petite gosse L'instant où nous avons décidé de partir en quête de ma cassette perdue Nous avions l'impression que tous les nuages s'étaient brusquement dissipés Et que nous n'avions devant nous que rire et plaisir Par un vrai coup de chance Tommy découvrit tout de suite une rue avec quatre boutiques Exactement du genre que nous cherchions Leur devanture était remplie de robes, de sacs à main Et quand on entrait, une odeur douceâtre de renfermée Il y avait des piles de livres de poches froissées De boîtes poussiéreuses pleines de cartes postales ou de colis fichés Et tous avaient quelque part une ou deux grandes boîtes en carton Avec des 33 tours et des cassettes Nous fouillâmes dans chacun Et en toute honnêteté, après les premières minutes Je pense que Judy Bridgewater nous était plus ou moins sortis de l'esprit Puis bien sûr, je la trouvais Elle fut là, brusquement, sous mes doigts Exactement pareil à ce qu'elle avait été des années auparavant Judy, sa cigarette, son regard à guicheur vers le barman Les palmiers flous en arrière-fond Je ne m'exclamais pas Je restais là, immobile, fixant le boîtier en plastique Ne sachant si j'éprouvais ou non de la joie Une seconde, cela m'a paru inopportun La cassette avait été la parfaite excuse pour tous ces bons moments Et maintenant qu'elle avait surgi Nous devions nous arrêter Ce fut peut-être pourquoi, à ma propre surprise Je restais d'abord silencieuse Pourquoi je songeais à prétendre ne l'avoir jamais vue Et maintenant qu'elle était là devant moi Il y avait quelque chose de vaguement embarrassant à propos de la cassette Comme un enfantillage que j'aurais dû surmonter J'allais jusqu'à la repousser d'une chic nôde Et laisser sa voisine retomber sur elle Mais la tranche du boîtier était tournée vers moi Et à la fin, j'appelais Tommy C'est ça ? Je la sortis et la lui tendis des deux mains Puis j'éprouvais soudain un énorme plaisir Et autre chose Un sentiment plus complexe qui menaçait de me faire éclater en sanglots Mais je comptais à mon émotion Oui, c'est ça, dis-je Et pour la première fois, je souris tout excité C'est incroyable, non ? Nous l'avons vraiment trouvé Tu crois que ça pourrait être la même ? Je veux dire, la vraie ? Celle que tu as perdue ? Sa voix était plus douce que d'habitude Et il gardait les yeux fixés sur le boîtier en plastique dans ma main Ma cassette perdue Ma chanson Même alors, c'était surtout une affaire de nostalgie Et aujourd'hui, il m'arrive de la prendre et de la regarder Cela m'évoque autant les souvenirs de cet après-midi à Nonfuck Que notre vie à Elgem Ce qui m'intéressait dans le livre Confie Shiguro C'est cette bataille constante entre vouloir voir Et fermer les yeux Jusqu'au bout, Kat et ses amis Refusent en effet de croire à leur destin Les années passent Ruth meurt L'amitié entre Kat et Tommy se transforme en amour Kat est accompagnante Tommy est donneur Donc condamné à mourir rapidement Il refuse l'idée de la mort Une rumeur se propage parmi les anciens d'Elsem Qui rendrait possible de vivre quelques années de plus Si seulement on est amoureux L'amour est plus fort que la mort Tommy, séduit par cette rumeur Confie prudemment ses réflexions à Kat Kat J'y réfléchis depuis un moment Si c'est vrai cette rumeur Alors ça pourrait en expliquer un bon paquet Des trucs qu'on cherche à comprendre La galerie par exemple Nous ne sommes jamais allés au fond de cette question A quoi servait la galerie ? Pourquoi madame emportait toutes les meilleures œuvres ? Mais à présent je pense que je sais Kat, te souviens-tu de ce jour où Miss Emily, notre directrice, a dit quelque chose Quelque chose qui lui a échappé quand on lui a demandé pourquoi madame emportait nos œuvres ? Ce qu'elle a dit Ce qu'elle a laissé échapper Ce qu'elle n'avait probablement pas l'intention de laisser échapper Tu t'en souviens Kat ? Elle a dit que les choses comme les tableaux, la poésie, tous ces trucs-là Elle a dit qu'ils révélaient ce qu'on était à l'intérieur Elle a dit qu'ils révélaient nos âmes Voilà ce que je pense Prononça lentement Tommy Suppose que ce soit vrai La rumeur Suppose qu'une disposition particulière ait été prise pour les élèves de Helsham Suppose que deux personnes disent qu'elles s'aiment vraiment Et qu'elles veuillent du temps en plus pour être ensemble Alors tu vois Kat Il doit y avoir un moyen de juger si elles disent vraiment la vérité C'est sans doute impossible de tomber juste à chaque fois Mais quel que soit celui qui prend la décision Madame ou un autre La question est qu'ils ont besoin de quelque chose à quoi s'accrocher Madame a quelque part une galerie remplie de tableaux des élèves Depuis qu'ils sont tout petits Imagine que deux personnes se présentent et disent qu'elles s'aiment Elle peut alors trouver les dessins qu'ils ont fait pendant des années et des années Elle peut voir si ça va ensemble Si ça s'accorde Guillaume Gallienne sur France Inter Un peu de lecture, ça peut pas faire de mal S'il suffisait de partir Comme un voleur à la tire Rejoindre là-bas Les troupeaux de regrets S'il suffisait de souffrir Au premier volcan venu S'il suffisait d'orner la douleur d'une plage de silence J'ai pas souffrir J'ai pas suffis Là où la rouille N'a que faire De la mélancolie Toi aussi Toi aussi tu te noieras Dans ce désert imbuvable Toi aussi tu te perdras Dans le beau drap S'il suffisait de se refaire une beauté Pour retrouver grâce à tes yeux S'il suffisait de se défaire S'il suffisait de se faire Sous-titrage ST' 501 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 Tommy, très affaibli et qui en est à son quatrième don, espère toujours obtenir son sursis de vie grâce à Madame. Madame les accueille dans une maison très sombre. Ils prennent place dans un intérieur victorien quand soudain, un son mécanique les alerte. Une forme surgit de l'obscurité dans un fauteuil roulant. Qui est-ce ? Parleur-toi, c'est à toi qu'ils sont venus parler, lui dit Madame. La forme dans le fauteuil était frêle et contorsionnée, et ce fut la voix plus qu'autre chose qui nous aida à la reconnaître. Miss Emily, la directrice d'Helsham. Miss Emily fit Tommy très doucement. « Je pense que ce que nous avons accompli mérite le respect », déclara-t-elle alors. « Regardez-vous tous les deux. Vous avez réussi. Je suis sûr que vous avez beaucoup de choses à me dire qui me rendraient fière. Comment vous appelez-vous déjà ? » « Non, non, attendez. Je pense que ça va me revenir. Tu es le garçon au mauvais caractère. Un mauvais caractère, mais un grand cœur. Tommy, c'est ça ? Et toi, bien sûr, tu es Cathy H. Tu as bien réussi comme accompagnante. Nous avons beaucoup entendu parler de toi. Je me souviens, vous voyez. J'ose dire que je me souviens de vous tous. Je vois, mes petits, que vous êtes venus pour une mission chère à votre cœur. Je dois dire que votre présence me réjouit. J'ai entendu cette rumeur d'innombrables fois. À l'intérieur de Helsham même, chaque fois que cette conversation démarrait, je faisais en sorte de l'étouffer comme il faut. Mais quant à ce que les élèves disaient après nous avoir quittés, qu'est-ce que j'y pouvais ? C'est quelque chose dont les couples peuvent rêver. Un petit fantasme. Quel mal y a-t-il à cela ? Je ne voulais pas regarder Tommy. Je me sentais étonnamment calme. Et bien que les paroles de Miss Emily eussent été censées nous accabler, elles induisaient quelque chose de plus, quelque chose de caché, qui suggéraient que nous n'avions pas encore atteint le fond de la question. Il y avait même la possibilité qu'elle ne dit pas la vérité. Donc les sursis n'existent pas. Il n'y a rien que vous puissiez faire, lui demandai-je encore. Elle secoua lentement la tête de droite à gauche. Et il n'y a rien de fondé dans cette rumeur. Je suis désolé. Je le suis sincèrement. Ça n'a jamais été vrai. Même à l'époque où Halsham était considéré comme un flambeau, un exemple de l'attitude plus humaine, meilleure à laquelle nous pourrions tendre pour faire les choses, même alors, ce n'était pas vrai. Il est préférable d'être clair là-dessus. « Si la rumeur n'a jamais été vraie, » dit Tommy, « alors pourquoi avez-vous emporté toutes nos œuvres ? » « La galerie n'existait pas non plus. » « Pourquoi avons-nous fait tout ce travail ? » ajoutai-je. « Pourquoi nous former, nous encourager, nous faire produire tout cela ? » « Si nous allons juste faire des dons de toute manière et puis mourir, pourquoi tous ces cours ? » « Pourquoi tous ces livres et ces discussions ? » « Et pourquoi Halsham tout court ? » surenchérit-elle. « Vous me posez vos questions, répondons à la plus simple et peut-être répondra-t-elle à tout le reste. » « Pourquoi avons-nous pris vos œuvres d'art ? » « Pourquoi l'avons-nous fait ? » « Nous avons emporté vos œuvres car nous pensions que cela révélerait ce que vous étiez, que cela révélerait vos âmes. Ou pour l'exprimer plus subtilement, nous l'avons fait pour prouver que vous aviez. Une âme. » Elle s'interrompit et Tommy et moi échangea ma regard pour la première fois depuis un temps fou. Puis je demandais « Pourquoi deviez-vous prouver une telle chose, Miss Émilie ? » « Quelqu'un croyait que nous n'avions pas d'âme ? » Un mince sourire apparut sur son visage. « C'est touchant, Cathy, de te voir si déconcertée. Ça démontre d'une certaine manière que nous avons bien fait notre travail. Nous avons démontré au monde que si les élèves étaient élevés dans un environnement humain, cultivé, il leur était possible de devenir aussi sensible et intelligent que n'importe quel être humain. Avant cela, tous les clones, ou les élèves, comme nous préférions vous appeler, n'existaient que pour suppléer la science médicale. Dans les premiers temps après la guerre, c'est grosso modo ce que vous étiez pour la plupart des gens, des objets obscurs dans des éprouvettes. « Donc, pour répondre à ta question, Tommy, c'est pour cela que nous avons collectionné vos œuvres. » À la fin des années 70, à l'apogée de notre influence, nous organisions d'importants événements à travers le pays. Il y avait des ministres siégeants au cabinet, des évêques, toutes sortes de gens célèbres venaient y assister. Il y avait des discours, des promesses de dons importants. « Voilà, regardez, pouvions-nous dire, regardez cet art. Comment osez-vous prétendre que ces enfants ne sont pas complètement humains ? » Tommy et moi ne pouvions tout à fait croire que c'était terminé. Nous ne nous levâmes ni l'un ni l'autre. Tommy dit « Alors il n'y a absolument rien, pas de sursis, rien de ce genre. » « Tommy ! » murmurais-je. Et je lui lançai un regard sévère. Mais Miss Emily répondit avec douceur. « Non, Tommy, il n'y a rien de ce genre. Votre vie doit maintenant suivre la voie qui lui a été tracée. Mais réfléchissez bien. Ça peut donner l'impression que vous étiez simplement des pions sur l'échiquier, mais vous étiez des pions chanceux. Vous devez accepter que quelquefois c'est ainsi que les choses arrivent dans ce monde. Les opinions des gens, leurs sentiments, ils vont dans un sens puis dans l'autre. Peut-être qu'il s'agissait seulement d'un courant éphémère, dis-je. Mais pour nous, c'est notre vie. » Ces notes tristes et désespérées, Cathy pose une dernière question à madame. Elle l'interroge sur un incident survenu à Hirsham, ce jour où madame l'avait surprise alors que, seule dans son dortoir, elle dansait sur sa chanson préférée, auprès de moi toujours, un oreiller serré tout contre son ventre. Retrouvons-les toutes deux dans une explication finale. Madame parle tout bas, comme si elle craignait d'être entendue. « Je pleurais parce que, lorsque je suis entrée dans votre dortoir, je vous ai vue toute seule. Une petite fille en train de danser, les yeux fermés, très loin, ailleurs. Avec une expression de nostalgie, vous danciez avec tant de tristesse. Et cette chanson, ces paroles, cette musique... Je ne savais pas de quoi parlait la chanson, lui répondis-je. Mais dans ma tête, pendant que je dansais, j'avais ma propre version. Vous voyez, j'imaginais qu'il s'agissait de cette femme à qui on avait dit qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Et puis, elle en avait eu un. Et elle était si contente. Et elle le serrait très fort contre sa poitrine. Elle avait très peur que quelque chose les sépare. Elle disait, « Bébé, mon bébé, auprès de moi, toujours. » Ce n'était pas du tout le thème de la chanson, mais c'est ce que j'avais dans ma tête à ce moment-là. Peut-être que vous lisiez dans mes pensées. Moi, je ne trouvais pas ça si triste à l'époque. Mais maintenant, quand j'y repense, ça paraît un peu triste. Puis, madame reprit, « C'est très intéressant, mais je ne lisais pas dans vos pensées. Je pleurais pour une raison tout à fait différente. Quand je vous ai regardé danser ce jour-là, j'ai vu autre chose. J'ai vu un monde nouveau arriver rapidement. Plus scientifique. Efficace. Oui. Toujours plus de traitements pour les anciennes maladies. Très bien. Mais un monde dur, Cruel. Et je vous ai vu, Une petite fille, Les yeux hermétiquement fermés, Tenant contre votre poitrine Le vieux monde généreux. Et elle le tenait, Et suppliait, Auprès de moi, toujours. Épilogue. La vérité est révélée Et les tromperies sont démasquées. Kat et Tommy sont au bout De leur cas idéologique, De leurs illusions perdues Et théories absurdes. Leur monde s'effondre. Concluons avec une dernière image cinématographique. Kat et Tommy repartent en voiture. Dehors, il fait nuit, Il pleut, Et le vent se déchaîne. Soudain, Tommy est pris d'une violente crise de rage, Comme il n'en avait pas eu depuis très longtemps. Il s'enfuit à travers champs En poussant des cris de bête. Kat le poursuit et le rattrape. Elle enlace Tommy, Couvert de boue, Le visage déformé par des rictus nerveux, Les bras battant l'air, Voulant se dégager d'elle, Mais elle tient bon. Enfin, ils se calment tous les deux. Comme si leur amour résistait avec force, Envers et contre tous, Envers et contre tout. Nous restâmes ainsi embrassés au sommet de ce champ, Pour ce qui parut une éternité, Sans rien dire, Cramponnés l'un à l'autre, Tandis que le vent ne cessait de souffler, Et de souffler contre nous, Arrachant nos habits, Il me sembla que nous nous accrochions l'un à l'autre, Parce que c'était la seule façon de nous empêcher D'être balayée dans la nuit. « Je regrette ce qui vient de se passer, Kat. » Me dit-il. « Vraiment. Je suis un imbécile fini. » Puis il ajouta « À quoi penses-tu, Kat ? » « Je pensais, répondis-je, À cette époque, À Halsham, Où tu piquais des crises comme ça, Et nous n'y comprenions rien. Et j'avais cette idée, Juste une idée comme ça, Que si tu te mettais dans cet état, C'est peut-être parce qu'à un certain niveau, Tu avais toujours su. » Tommy y réfléchit, Puis il secouait la tête, Et esquiva la question. « Oh, ne pense pas à ça, Kat. » « Non, c'était seulement moi. » « Moi qui faisais l'imbécile. » « Rien d'autre. » Puis au bout d'un moment, Il eut un petit rire et finit par avouer « Peut-être que je savais, oui. » « Quelque part au fond de moi, je savais. » « Quelque chose que vous ne saviez pas. » Ça ne peut pas faire de mal. Cette émission réalisée par Xavier Pestudgia Avec Delphine Bedet à la technique A été préparée par Estelle Gap, Périne Malinge et Claire Tesserre. Bonne soirée et à la semaine prochaine.